C'était le dimanche 30 décembre 2018 que 40 millions d'électeurs étaient appelés à désigner les successeurs de Joseph Kabila après 17 ans de reine en République démocratique du Congo. Un scrutin qui a donné lieu à la première alternance démocratique de l'histoire du pays, une transmission pacifique du pouvoir d'un président à l'autre depuis l'indépendance en 1960. Il fallait choisir entre Emmanuel Ramazani Chadari, les dauphins du président sortant, Martin Fayoulou, les candidats communs de l'opposition, Félix Sisekedi pour le compte de l'U2P et l'Union pour la nation congolaise, Gabriel Mokia, Marie-Josée Ifoku, Seth Kikouni ainsi que Noël Tchani. Trois fois reportés, ces élections à un seul tour se sont tenues sans incident majeur. Alors que les résultats n'étaient pas encore disponibles, les deux principaux candidats de l'opposition, Martin Fayoulou et Félix Sisekedi, avaient déjà contesté dans la soirée le déroulement des opérations de vote. Dans cette même soirée, Emmanuel Ramazani Chadari se disait déjà successeur de Joseph Kabila. Et le 10 janvier 2019, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé Félix Sisekedi vainqueur, le résultat confirmé par la Cour constitutionnelle avant la prestation des serments du 24 du même mois. N'ayant pas obtenu la majorité au Parlement, Félix Sisekedi était obligé de contracter une alliance FCC-Cache, mariage qui n'est dû à un mariage qui n'est pas un mariage qui n'est pas un mariage qui n'est pas un mariage. Merci.